Alors évidemment vous me parlez de Mylène Farmer, elle fascine toujours autant Nicolas Pernikoff. Est-ce que vous avez des nouvelles ou plus du tout ? Je l'ai croisé deux, trois fois, c'est pas un bon moment de ma vie, parce qu'elle a été très dure avec moi. Ah bon ? Mylène Farmer ? Oui, c'est un moment un peu difficile. Mais comment ça elle a été dure avec vous ? Déjà paix à son âme, mais elle avait un éditeur qui s'appelait Bertrand Lepage, avec qui je travaillais à l'époque, qui était l'éditeur de Mylène Farmer, qui s'est démarré. Et Bertrand était quelqu'un d'assez dur à travailler, qui était assez volontable. Et il était un peu pervers narcissique, assez excité sur les gens, et il n'était pas très gentil avec moi. Et quand j'ai dit à Mylène et à Bertrand Lepage, je m'en souviens toujours, dans un restaurant, que j'allais arrêter de travailler avec eux, à ce moment-là, il avait été très dur, en disant de toute façon, tu ne feras rien de ta vie, tu es con, tu ne comprends rien, enfin bon, voilà, le truc qui peut arriver dans la vie. D'accord, ok. Et ce qui était très drôle, c'est qu'après je suis rentré à l'énergie, et puis un jour, Max, qui connaissait cette aventure, m'appelle un jour, il me dit, il y a quelqu'un qui serait content de te rencontrer, c'était Mylène Farmer, qui était invité sur l'énergie. D'accord, ok. Il y a eu un petit malaise. Bon, Mylène n'y était pas pour grand-chose à l'époque, c'était vraiment Bertrand Lepage. D'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est un moment, ce n'est pas le moment le plus agréable de mes amis. Et quand vous l'avez vu, Mylène Farmer, elle a réagi comment ? Elle était sympathique, bonjour Nicolas, mais voilà. Mais rien de plus, quoi. D'accord, donc tout ça, toute cette relation que vous aviez avec elle, avec cette star française, l'une des dernières, pour moi en tout cas, elle a disparu. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est une icône. Johnny, Mylène Farmer, enfin, pour moi... Mylène Farmer, Indochine, qui ont un public qui les suit depuis des années, qui leur permettent de traverser toutes les générations. Je suis d'accord avec vous, c'est une icône, c'est une star. Après, voilà, on s'est revu à plusieurs reprises, on s'est recroisé, c'est toujours très sympathique, mais je n'ai jamais créé de lien fort avec elle. Mais vous aviez un lien fort avec elle quand vous étiez son chauffeur ? Non, c'était toujours... Non, il n'y avait pas énormément d'échanges, non. D'accord, ok. Donc c'est quelqu'un qui descend, elle va dans sa voiture, elle va du point... Exactement, mais je pense qu'elle se protège aussi, ce sont des gens qui se protègent énormément. Oui, oui. Et le fanatisme autour d'elle, vous l'avez ressenti, Nicolas Pernikoff, quand vous étiez... Ah, moi, il m'a fait peur, même. Ah, oui. Parce qu'elle a des gens qui... Bon, je sais que vous êtes un passionné de la télévision et de la radio, mais j'ai toujours cette image devant RTL où les gens venaient se dormir devant RTL, vous savez, quasiment 24 heures avant. Oui, pour l'avoir. Ça se passait pour Mian Farmer, Jean-Jacques Goldman et quelques-uns. Et ces gens, ils étaient sur-excités, sans recul. Enfin, c'est quelque chose, en fait, que je comprends mal, cette identification comme ça, à ce point-là. Oui, le fanatisme. Ce fanatisme, cette hystérie. Moi, c'est un truc qui me fait un peu flipper. Et je me souviens, moi, quand je conduisais... Bon, ça n'a pas eu rien non plus très longtemps, mais quand je conduisais la bagnole, j'avais hyper peur, parce que j'avais peur de renverser quelqu'un, j'avais peur de... Et elle, elle réagissait ? Les gens se jetaient sur la voiture. Et elle réagissait comment, ça ? Toujours calmement. Mais de toute façon, il faut reconnaître une chose, c'est une star, Mian Farmer est une star. Après, elle a toujours eu, je pense... Elle s'est toujours beaucoup protégée aussi, je pense. Vos contacts avec elle, ça restait, comment dire, des textos, genre, tu viens me chercher, ou ça a été défendu ? Oui, bien sûr, mais c'est ça. Non, c'était... Je recevais un texto, même, je crois, de la secrétaire de Bertrand Lepage, qui me disait, il faudrait être à 10h. Elle habitait au Châtelet à l'époque. Elle vivait avec Laurent Boutonnard. Et je recevais un petit texto en me disant, demain, 9h30 à tel endroit, il faut aller là, là et là. Et puis, merci, au revoir. C'était assez cordial. Et dernière question sur... Mylène Fermeur, dans le comportement, c'est quelqu'un de comment ? Elle est, comment dire, elle parle un petit peu, quand même ? Vous avez une anecdote avec elle ? Non, 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 non. On se parlait très peu. Je devais aller chercher les costumes. À l'époque, c'était l'époque de 100 contrefaçons. J'avais oublié, je me souviens, les costumes pour le clip. J'étais fait engueuler. Et j'étais parti en transpirant, chercher les trucs. Ah, c'est assez. Mais après, ce sont des gens très professionnels. Et puis, moi, ça m'a appris. Vous savez, moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans. Je me suis fait un peu tout seul. Donc, ça m'a permis d'apprendre plein plein de choses.